En plus d'être un animé et un manga très bien écrit, l'attaque des titans a plusieurs références à des événements historiques, ou à des périodes historiques. La plus évidente, c'est le parallèle entre Eldiens et Juifs, puisque les deux communautés subissent des discriminations, enfin la communauté des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, et les Eldiens dans l'animé, qui subissent des discriminations, doivent porter un signe distinctif, doivent également vivre dans des ghettos, et pour certains sont déportés sur l'île de Paradis, qui fait penser au plan Madagascar qu'avaient les nazis déportés de Juifs sur l'île de Madagascar. Donc vous voyez ces références-là. Mais il y en a d'autres également. Il y a également des références à des aspects beaucoup plus japonais, en fait, des aspects d'histoire japonaise purement non-européen, que nous, occidentaux, on va moins identifier. Par exemple, les Burakumin, qui est donc aussi une communauté au Japon qui a subi beaucoup de discriminations, et qui a aussi des points communs avec les Eldiens. Donc là aussi, nous, on le voit moins, mais je pense que les Japonais peuvent le voir. Mais si vous voulez en savoir plus sur les relations entre l'histoire et l'attaque des titans, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'Apprendre. Je vous souhaite une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'Apprendre. Merci. Merci.